Bonjour, merci de m'avoir invité à commenter ce superbe rapport de l'OCDE concernant le financement multilatéral du développement dans le contexte de la Covid-19 et au-delà. Je dois dire que c'est un superbe rapport qui, dans chacune de ses parties, apporte des informations précieuses et des recommandations pertinentes. Le rapport permet d'abord de mieux comprendre la structure du système multilatéral du financement du développement en distinguant très clairement les banques multilatérales de développement et le système des Nations Unies. Deux formes de multilatéralisme du financement qui sont assez différentes dans leur façon d'opérer et que l'on doit distinguer le plus possible, peut-être encore plus qu'il n'est fait dans le rapport au fil des pages. Le bilatéral auquel on compare le multilatéral est lui-même extrêmement différencié, extrêmement complexe puisqu'il est constitué de contributeurs, non seulement hétérogènes par leur dimension mais aussi par leur modalité d'action, voire par leurs objectifs. Le cas de l'Europe est assez remarquable à cet égard puisque ce que l'on appelle l'aide européenne, c'est à la fois l'aide bilatérale des pays membres de l'Union Européenne, c'est l'aide de l'Union Européenne en tant que telle et ce sont les contributions multilatérales que les uns et les autres, les pays membres et l'Union peuvent apporter au système multilatéral et contributions qui elles-mêmes peuvent être strictement multilatérales ou passées par des fonds fléchés qui sont logés dans le système multilatéral, ce que l'on appelle le multibi. multibi. Et je voudrais m'arrêter un instant sur ce multibi et sur la fragmentation des systèmes si bien exposés dans le rapport. Cette fragmentation, évidemment, elle donne une certaine liberté aux pays receveurs mais en même temps elle est source pour eux de lourdeur administrative et de gestion. et il est frappant de voir que, à la lecture du rapport, que le système multilatéral, les banques multilatérales de développement en particulier, n'adoptent pas toutes les mêmes règles et que, pour à peine plus de la moitié, ils s'adaptent aux procédures de gestion interne des pays. L'analyse des fonds fléchés, donc, représente sans doute une des fortes contributions du rapport. On voit bien qu'il y a deux sortes de fonds fléchés. Les fonds verticaux multilatéraux qui sont principalement affectés à des problèmes d'éducation ou encore plus de santé avec Gavi, par exemple. Et puis, il y a les fonds fléchés qui sont insérés dans les banques multilatérales de développement ou les organismes des Nations Unies à vocation générale. C'est là le véritable multibi. Et cela pose un problème que, pour gérer, il faut tenter d'expliquer. Il faut comprendre quels sont les facteurs de cette prolifération des fonds fléchés. Est-ce un déguisement multilatéral, on va dire, de l'aide bilatérale ? Est-ce pour les bilatéraux la recherche d'une meilleure gestion que celle qu'ils sont capables d'assurer ? Est-ce encore la recherche d'une meilleure coordination avec les multilatéraux ? Il y a là beaucoup d'hypothèses dont la vérification demeure extrêmement incertaine. Toujours est-il que la fragmentation, et notamment la présence des fonds verticaux et des fonds fléchés, fait apparaître au grand jour le besoin d'une coordination dans le système d'aide multilatérale, et notamment le besoin d'une coordination dans l'allocation de l'aide entre pays ? Comment s'assurer en effet que le système multilatéral fonctionne de façon à allouer son aide aux pays qui en ont véritablement le plus besoin ? Ce problème de l'allocation n'est pas directement traité dans le rapport. Il apparaît indirectement et peut-être est-il laissé pour une nouvelle édition, une future édition du rapport. Dans une institution multilatérale, la transparence est une obligation. Cette transparence, il en est fait mention à plusieurs occasions du rapport, et cette transparence exige précisément des règles claires d'allocation entre les pays. Règle claire pour que cette allocation ne devienne pas un processus bureaucratique, un peu incertain, mal compris, et je dirais la seule responsabilité des bureaucraties internes des banques ou des organisations. Les banques multilatérales ont certes en principe des règles. Et cette règle, ou ces règles, sont généralement dans les banques multilatérales de développement, la règle d'une allocation solée en la performance, ce qu'on appelle la performance-based allocation. Cette allocation, ce qu'on appelle la PBA, a été, dans la littérature académique, fortement critiquée, sans qu'il n'ait jamais été question de la supprimer, tant l'idée de performance plaît aux oreilles des bailleurs de fond, même si, dans la pratique, la mesure de cette performance peut être fortement discutée. Le problème est plutôt que la PBA n'est pas réellement appliquée, tant il y a d'exceptions qui en affaiblissent à la fois le principe et la transparence. Or, la principale exception, elle a été apportée par le besoin bien légitime de répondre aux situations les plus fragiles dans les pays en développement, aux situations les plus fragiles, alors même que la fragilité s'accompagne généralement d'une mauvaise performance. Alors, comment a-t-on fait ? Cette réponse est passée par le recours à une catégorie de pays dits fragiles, bien que la dénomination ait varié maintes fois au cours des vingt dernières années, et que l'on désigne plutôt aujourd'hui, notamment à l'OCDE, par les situations de fragilité, les pays qui sont en situation de fragilité. Or, la question de base, c'est celle de savoir comment articuler le principe d'une allocation dite selon la performance et de la faire de façon cohérente avec le traitement des pays fragiles. L'approche retenue par les banques multilatérales de développement, les principales d'entraînement en tout cas, a été une approche, on va dire, dichotomique, c'est-à-dire en mettant d'un côté les pays qui sont en situation de fragilité, et d'un autre côté les autres pays, avec un traitement spécifique pour ceux qui sont en situation de fragilité. Mais ceci n'est pas très satisfaisant parce qu'il y a des degrés variés, non seulement des formes variées, mais des degrés de fragilité importants, à la fois dans le groupe des pays qui sont dits en situation de fragilité, et d'autre part dans le groupe des pays qui ne sont pas fragiles, alors qu'ils le sont tous d'une certaine façon à des degrés certes moindres, mais non négligeables. C'est le cas en Afrique par exemple. Peut-on dire qu'aucun pays africain n'est dans une certaine mesure aujourd'hui, à un certain degré, face à des sources de fragilité, d'origine variée climatique, politique ou économique. C'est la raison pour laquelle l'affaire dit, après avoir travaillé pendant un certain temps avec la Banque africaine de développement sur ce sujet, a préparé, je dois préciser sous sa seule responsabilité, un ouvrage qui propose une réforme des règles d'allocation des banques multilatérales de développement, en s'appliquant principalement au cas de la Banque africaine de développement et de son fonds concessionnel, le Fonds africain de développement, et de la Banque mondiale avec son fonds concessionnel AIDA, pour combiner performance et fragilité au moyen d'indicateurs appropriés et continus. Je dis continue pour éviter les effets de seuil dus à ce partage des pays en deux catégories. Depuis de nombreuses années, en effet, l'affaire dit soutient que les banques multilatérales de développement devraient prendre en compte la vulnérabilité structurelle des pays pour l'allocation de leur aide. La vulnérabilité à considérer, qu'elle soit d'origine économique, qu'elle soit due au changement climatique, qu'elle soit due à des événements politiques exogènes, doit être définie et mesurée dans sa composante structurelle exogène. Le mot est peut-être ambigu, mais qui est indépendant de la volonté politique présente des pays. Et c'est à cette condition qu'elle peut servir de critère d'allocation. L'ouvrage que nous venons de publier à l'affaire 10, s'intitule « Mesurer la vulnérabilité pour allouer l'aide, en particulier en Afrique ». Il existe en français et en anglais. Il montre la logique de ce que pourrait être une allocation fondée à la fois sur la performance et sur la vulnérabilité, et propose des indicateurs appropriés à cette fin, tant pour la vulnérabilité économique que pour la vulnérabilité physique au changement climatique, et même pour la vulnérabilité politique. Je terminerai en disant qu'il me semble pour le système multilatéral de financement du développement qui est essentiel, il y a une obligation par ces temps de Covid-19 et de crise mondiale, cette obligation est de pouvoir répondre à la vulnérabilité des pays pauvres. et le système peut le faire et doit le faire de deux façons. D'abord, en étant à même de fournir rapidement aux pays qui sont les plus touchés par des chocs des ressources, rapidement et à des conditions adéquates. Et deuxièmement, à plus long terme, à moyen et long terme, de leur donner les moyens de s'attaquer structurellement aux sources de vulnérabilité auxquelles ils font face. de la vulnérabilité auxquelles ils font face.